Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de Bebezaurus. Me voilà de retour, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo, on est parti au Maroc et on n'a toujours pas eu le temps de faire le montage, je suis vraiment désolé, Anaïs va s'y mettre quand elle voudra travailler. Enfin quand elle aura le temps, je rigole. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur le marquage des animaux. Tout le monde a entendu parler de cette loi qui est sortie en février 2017, qui impose maintenant de marquer les animaux en annexe A, B, C, D de la CITES. Les animaux qui ont été marqués avant le 15 juin devront être enregistrés dans un fichier d'identification avant le 30 juin 2018 et pour les autres, il y a un temps d'application jusqu'en juin 2019, mais les animaux ne pourront pas sortir d'un établissement tant qu'ils n'ont pas été marqués. Donc nous, à Bebezaurus, ne vous inquiétez pas, on s'est mis en conformité avec cette loi et l'avantage c'est qu'on a pu négocier des tarifs avec notre vétérinaire, vu qu'on avait un grand nombre d'animaux à faire pucer. On peut vous faire justement profiter de ce tarif préférentiel sur les animaux que nous avons au magasin. Corénavant, quand vous allez venir à Bebezaurus acheter des animaux en annexe A, B, C ou D, donc dans la liste, la liste est très longue, vous avez tous les boas, les pitons, les caméléons, les racodactylus qui sont en annexe D, les ortreophis tainurus par exemple qui sont en annexe D aussi, les physignatus, tout un tas d'animaux comme ça qui sont concernés par cet arrêté, enfin par ce décret plutôt, l'arrêté banque en sortie, il faut maintenant les pucer. Donc nous on peut vous proposer ça pour seulement 20 euros, vous avez dans ce prix y compris la puce électronique, l'acte vétérinaire pour introduire la puce électronique ainsi que l'inscription au fichier d'identification IFAP. Ce fichier en fait c'est assez simple, c'est un peu comme pour les chiens et les chats, c'est un fichier qui vous permet de connaître l'identité du propriétaire de l'animal tout simplement, si vous perdez votre animal, si vous le faites voler, on saura à qui il appartient, on aura tout l'historique, on saura à qui il a été acheté et à qui il appartient. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas forcément simple, c'est un coût économique, il y a beaucoup de gens qui râlent machin, en tout cas nous on s'est mis en conformité, je suis pas là pour vous parler de tous les problèmes que peut poser cette loi, en attendant on a beau râler, on râlera, mais la loi est là donc il faut se mettre en conformité, on n'a pas le choix. C'est une loi qui pour l'instant est uniquement française, les autres pays européens ne sont pas concernés par ceci. Donc au niveau du puçage je vais vous montrer sur un caméléon, là on l'a fait avec notre vétérinaire la semaine dernière, donc on a introduit les puces électroniques dans les pattes arrière gauche des animaux, je vais vous montrer comment ça se présente, c'est presque invisible, donc là je vais sortir un magnifique caméléon, c'est un ambilobé mais en couche, regardez comment il est beau, regardez ça. Là il s'était mis en position pour aller dormir. Donc on a mis la puce dans la patte arrière gauche, donc vous voyez il y a une micro cicatrice et quand on lit, c'est comme pour un chien ou un chat, il suffit d'un lecteur de puce RFID, on passe dessus et voilà on a le numéro de puce et ce numéro de puce est inscrit dans un fichier donc pour l'instant il appartient à bébé Zorus et quand vous viendrez l'acheter et bien on transférera votre nom dans ce fameux fichier. Voilà, allez viens Peter, je te laisse tranquille. Donc là je ne sais pas si vous avez vu sur notre site mais ça y est, on a proposé l'option marquage, donc c'est une option que vous êtes obligé de prendre, il faut rajouter 20 euros de plus pour les animaux en annexe, on n'a malheureusement pas le choix mais bon après ça en plus, il faut se dire que même s'il y a des côtés négatifs à cette loi, il y a aussi des côtés positifs, ça permettra peut-être de limiter le trafic, je ne sais pas, mais en tout cas les élevages clandestins, ces choses-là, les gens qui vont faire de l'élevage maintenant d'animaux protégés seront obligés d'être en règle pour pouvoir procéder au marquage de leurs animaux. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour essayer de dédramatiser un petit peu la situation, il ne faut pas s'inquiéter, donc il y a un léger surcoût. Pour les clients qui ont déjà acheté des animaux avant cette loi, il faudra qu'ils procèdent au marquage de leurs animaux avant le 30 juin 2019. Pour nos clients, on va essayer de négocier avec notre vétérinaire des tarifs spéciaux pour nos clients, donc vous n'hésitez pas à venir nous voir, on pourra vous faire profiter de ça. Donc voilà, j'espère que ça a permis de dédramatiser un peu la situation. A bientôt dans notre magasin et puis sur notre chaîne Bebezaurus, et puis n'hésitez pas à nous abonner, à nous soutenir, on a besoin, parce que ce n'est pas toujours facile de faire des vidéos avec tout le travail qu'on a en ce moment. Mais bon, voilà, donc n'hésitez pas à regarder les nouveautés sur notre chaîne, et puis je vous dis à bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501 ...